Pour cohabitation, pardon, cohabitation au pluriel, qui est donc un texte où je suis parti de photos de l'E-Friandler. Ça avait été impulsé en voyant quelques images, une ou deux, je crois, au départ, sur Internet d'une série de photos de l'E-Friandler. Et en fait, j'ai fait les recherches en ligne pour savoir le nombre de photos qu'il y a dans cette série parce qu'il était impossible, je me suis rendu compte qu'il était impossible d'avoir le catalogue qui correspondait à cette série, qui était épuisé, qui était vendu une fortune. Et donc après, sur le net, j'ai été traqué comme ça, sur plein de sites, les photos pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et j'ai fini par avoir toute la série qui n'était pas de mémoire entre 20 et 30 photos, mais qui a été finalement constitué de choses récupérées sur des sites Internet que j'ai fini par compléter aussi en allant dans des bibliothèques et en prenant en photo avec mon appareil de téléphone, mon smartphone, des photos de cette série dans des catalogues plus généraux de l'E-Friandler. Donc pour le coup, j'ai constitué vraiment un corpus d'images. Oui, et tu l'as constitué pour écrire. C'était vraiment pour écrire. Voilà, j'ai cette idée parce que c'est des images qui prennent en photo des lieux avec des écrans télé allumés. Et ça me semblait intéressant, ce jeu d'images dans l'image. En dehors de l'écran télé, les gens sont absents ou principalement hors champs, ou à un pied qui dépasse, ou des choses comme ça. Et ce jeu sur l'apparition-disparition m'intéressait. Et plus je reconstituais plutôt cette série, et plus je voyais bien qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Alors c'est de l'ordre de l'intuition, plus que de la collection très poussée au départ. Voilà, après il y a des choses ou des groupes d'images ou des séries où je me dis à certains moments, tiens, il y a quelque chose qui m'intrigue là, je pense qu'il y a un potentiel.